Salut à tous c'est SuperGtOr, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online. Alors dans cette vidéo de glitch je vais vous présenter un tout nouveau glitch qui va vous permettre d'obtenir la tenue de policier dans GTA V Online après le page 1.35. Alors personnellement je considère la tenue de policier comme une des meilleures tenues dans GTA V Online, malheureusement Rockstar ne nous laisse pas l'avoir pour l'instant, ce qui est vraiment dommage, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Mais avec ce glitch vous pourrez l'avoir quand vous voulez et en profiter autant que vous voulez. Donc voilà malheureusement ce glitch ne fonctionne que sur PS4 pour l'instant, après si un autre glitch va sortir sur les autres plateformes je vais bien sûr le partager sur ma chaîne aussi. Donc pour ce glitch vous aurez aussi besoin d'un ami et d'une activité dont je vais mettre le lien à la description de cette vidéo. Donc vous devrez la télécharger, le lien va vous envoyer à une activité que vous devrez télécharger. Ensuite vous allez vous connecter sur GTA V Online, créer une playlist avec l'activité à l'intérieur de cette playlist. Donc quand vous avez pu le voir dans le gameplay de cette vidéo, j'ai appelé la tenue, enfin la playlist Cop Outfit. Vous pouvez l'appeler tenue de flic, tenue policier comme vous voulez. Donc une fois que vous avez démarré l'activité, vous allez apparaître dans ce menu de sélection de voiture. Donc ici accepter tout. Vous allez voir déjà que l'activité en elle-même, elle est vraiment assez glitchée. Vous allez voir, vous avez vu que l'hadeur était à l'intérieur de ma Kuruma. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que là vous allez spawner à pied, donc sans voiture. C'est quand même une course. Et aussi à l'extérieur de votre garage. Donc ici sortez votre GSM, votre téléphone et quittez l'activité par votre téléphone. Donc allez dans l'activité et quittez l'activité. Donc ici vous allez apparaître dans le simulateur de nuages. Donc attendez que vous respawniez à l'intérieur d'une session GTA 5 Online. Donc voilà une fois que vous avez respawné dans une session GTA 5 Online, demandez à un ami de démarrer un versus en tant que hôte. Donc ça c'est le plus important. Démarrer une activité en tant que hôte. Et l'activité doit s'appeler camionage à risque. Donc comme vous pouvez le voir dans le gameplay, j'ai attendu quand même un certain temps. Avant que mon ami m'invite dans son activité. Donc une fois que vous avez invité, acceptez l'activité, rejoignez-le. Et donc là, une fois que vous êtes dans le menu, ça c'est vraiment très important. Demandez à votre ami de mettre les vêtements, la tenue sur classique et de mettre les manches sur fin. C'est vraiment un élément très important pour faire cette unique. Une fois que vous apparaissez dans ce menu de sélection d'équipe, là vous allez aller dans l'équipe des transporteurs. Et vous allez demander à votre avis de mettre les tenues versus sur justice. Si vous ne mettez pas les tenues versus sur justice, le leash ne va pas fonctionner. Donc moi j'ai apparu dans la mauvaise team, enfin dans la mauvaise équipe, mais j'ai juste changé. Donc pour ça, une fois que vous apparaissez dans l'activité, exposez le camion. Vous pouvez le conduire tout droit dans l'océan. Ça c'est vraiment de préférence personnelle. Donc après ça, vous allez voir votre ami avec lequel vous avez fait ce glitch faire son animation bizarre. Et une fois que vous êtes dans ce menu ici, juste acceptez, continuez. Et donc là vous allez apparaître dans le camp menu de sélection d'activité. Alors à ce moment là, vous devrez avoir une très bonne communication avec votre ami. Donc ça c'est vraiment à une seconde près, je vous conseille d'aller dans la même partie. Donc là vous allez appuyer sur replay ou rejouer, le gameplay est en anglais malheureusement. Donc là vous allez appuyer, enfin votre ami, pardon. Vous allez demander à votre ami d'appuyer sur replay. Et pendant ce temps là, vous allez aller dans profil, vous allez appuyer sur la touche PS Home. Vous allez aller dans, sur votre profil, vous allez aller dans activité récente. Vous allez trouver la playlist que vous venez de, à laquelle vous venez de journée avance l'activité camionnage à risque. Donc moi je l'ai appelé Cop Outfit. Et vous attendiez que votre ami vous prévienne que le timer, donc le timer en bas à droite, soit à 0. Lorsqu'il est à 0, vous allez appuyer sur l'activité et appuyer sur rejoindre l'activité. A ce moment là, vous allez revenir dans ce simulateur de nuages. Alors malheureusement je n'ai pas pu vous montrer, comme vous l'avez sûrement remarqué, le gameplay avec le PSG Home etc. Je n'ai tout simplement pas su parce que l'application, enfin le programme que j'utilise, je ne vous laisse pas le montrer. Mais je vais bientôt changer ce programme là et donc je pourrai vous le montrer dans mes prochaines vidéos si j'en aurais besoin. Donc si vous allez apparaître dans ce message d'alerte, vous allez tout simplement le quitter et appuyer sur non. Appuyer sur non pour quitter ce message d'alerte. Donc si vous rentrez dans votre appartement et quand vous allez le voir, vous allez tout simplement aller dans votre garde-robe et sauvegarder votre tenue. Alors comme vous avez pu le voir, le glitch en soi est vraiment facile, il n'est pas du tout difficile à faire. Enfin il est très facile. Après si vous avez des questions, ça je comprends très bien parce que je n'ai pas pu vous montrer tout le glitch. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à aimer la vidéo si vous avez aimé. Et je vous conseillerais de vous abonner pour ne plus rater mes vidéos car après cette vidéo, je vais continuer à faire des vidéos encore plus activement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis super GTO et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501